... Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 22 mars. Lors de sa visite dans un camp de réfugiés palestiniens près de Bethléem, le pape lance un appel en faveur des réfugiés et multiplie les gestes favorables aux droits des palestiniens et une patrie. Une menace de pénurie grandissante d'eau, soulignée par le Forum mondial de la haie, un Forum qui reconnaît le manque d'eau potable pour des centaines de millions d'êtres humains. Explication judiciaire sur les meurtres de Flavin dans l'Aveyron, comment comprendre la vagence du meurtrier, notamment sur un bébé. De nouvelles chaînes de télévision via le numérique Erdziens terrestres, elles seront gratuites et le réseau de France Télévisions en proposera plusieurs. Un maillot de bain imaginé à partir de la peau des requins, c'est le nouvel équipement homologué pour les nageurs olympiques. De fait, toute cette journée, Jean-Paul II a été acclamé par les Palestiniens. Et Mme Souha Arafa estimait, au cours de notre édition de 13h, qu'implicitement, le pape s'était prononcé pour un État palestinien au cours de cette troisième journée du voyage du souverain pontife au Proche-Orient. Commentaire de nos envoyés spéciaux, Isabelle Cetasse et Dominique Merlin. S'il y a un moment où Jean-Paul II est redevenu un simple pèlerin à Bethléem, c'est ici, dans la grotte où est né le Christ, il y a 2000 ans. 15 minutes de solitude aux racines de sa foi, seul moment de silence, d'une journée très chargée. Car c'est un peuple palestinien impatient qui attend le pape dans les rues de Bethléem. Il y a là beaucoup de familles chrétiennes qui accueillent aujourd'hui leurs pasteurs, venus réconforter une communauté très minoritaire en Terre Sainte. Pour preuve, même dans le berceau du Christ, la place de la nativité n'a pas fait le plein, ce matin à l'occasion de la messe, célébrée en présence de Yasser Arafat. C'est en arabe que Jean-Paul II a salué les fidèles. Et à midi moins 10, l'appel à la prière du Mouedzin a rappelé que nous sommes ici, sur une terre, à majorité musulmane. Une terre que Jean-Paul II a embrassée à son arrivée, un geste très symbolique pour les Palestiniens, car c'est le rituel réservé aux visites d'État. Et il y eut bien d'autres signes de reconnaissance, comme cette cérémonie très officielle, avec passage en revue des troupes, à l'image de l'accueil réservé hier par l'État hébreu. Et sans doute exalté de satisfaction, en offrant cette médaille aux couleurs de l'Islam, Yasser Arafat fait un geste inhabituel pour un musulman. Il baisse la main du pape, signe d'allégeance pour les catholiques. Près de Bethléem, le pape Jean-Paul II s'est adressé à des réfugiés palestiniens au camp d'Edech. Rappelant qu'il était proche du peuple palestinien, il a manifesté son appui à un règlement politique. Mais après son départ du camp, des heures ont éclaté entre policiers palestiniens et résidents. Le reportage de notre correspondant, Charles Anderlin, avec Alon Grego. Ces affrontements ont éclaté moins d'une heure après le départ de Jean-Paul II. Les habitants du camp ont manifesté contre l'arrestation d'un militant. Et la situation s'est rapidement détériorée. Les policiers palestiniens très nerveux ont expulsé les journalistes du secteur. Une équipe de France 2 a été brièvement interpellée et sa cassette saisie. Pourtant, la visite du pape s'est déroulée sans le moindre incident. Les réfugiés de De Haïche lui ont fait un accueil chaleureux. C'est la première fois que ce camp reçoit ainsi une personnalité étrangère de premier plan. Les conditions de vie ici sont difficiles. 8000 personnes sont concentrées sur moins d'un kilomètre carré. Par exemple, la famille Hamdan. A 14, ils habitent ces cinq pièces. Ils ont été expulsés en 1948 d'un village situé aujourd'hui dans le centre d'Israël et rêvent d'y retourner. J'espère que le pape nous soutient pour qu'on retourne chez nous et qu'on vive enfin normalement. Et si à la place du retour, on vous propose des compensations financières ? Non, on ne veut rien d'autre que notre terre. Et de l'argent ? Notre terre vaut tout l'argent du monde. Ni Jean-Paul II, ni Yasser Arafat n'ont évoqué le retour des réfugiés. Le pape a plaidé pour une plus grande solidarité internationale et une volonté politique pour que disparaissent les causes de cette situation. Après une petite heure dans l'école, le Saint-Père est reparti, laissant les réfugiés frustrés. Ils avaient préparé une fête, mais un pape, même s'il visite un camp de réfugiés, rencontre d'abord des responsables. Alors qu'il est, la tension persiste à De Haïché. De fait, Alain Chalvron, le pape, dans ce camp de De Haïché, a fait attention aux mots, mais il a surtout multiplié les gestes. Oui, je crois que Jean-Paul II s'est livré à un modèle de subtilité diplomatique tout au long de cette journée. Il a tout exprimé et rien déclaré, car il y a effectivement les paroles et les gestes. Et je ne pense pas que les Israéliens ne pourront rien lui reprocher quant à ses déclarations. Il n'a pas utilisé le mot « État palestinien », mais seulement « patrie ». Il n'a rien dit sur le statut international de Jérusalem, pourtant souhaité par le Vatican. Et il n'a pas prononcé ce fameux « droit au retour » pour les réfugiés palestiniens, ce qui est un tabou en Israël. Mais par les gestes, il a sans doute fait plus. Cette visite au camp de réfugiés, on vient de le voir, vaut plus qu'une déclaration, vaut toutes les déclarations. Ce passage en revue de l'armée toute symbolique palestinienne vaut toutes les reconnaissances. Et c'est ce qui explique certainement la satisfaction affichée par Yasser Arafat. Alors demain, sans doute, le pape se livrera-t-il au même délicat équilibre entre paroles et gestes, mais en Israël, cette fois-ci, en visitant le mémorial de l'Holocauste à Yad Vashem. Merci Alain. Au Kosovo, un attentat, l'explosif a endommagé un pont ferroviaire à une douzaine de kilomètres au nord de la ville de Mitrovica. D'autre part, la force de paix, la CAF, aura commencé à renforcer ses contrôles dans le nord-est du Kosovo, sur la frontière administrative avec la Serbie, pour éviter toutes les menaces d'action violente, mais aussi de transferts clandestins d'armes. Dimanche, dans notre édition de 20h, qui sera présentée ici même par Beatrice Schoenberg, nous serons en direct de Mitrovica pour une édition spéciale, composée de reportages, de témoignages, un an après le début du conflit. Je recevrai Bernard Kouchner et le général de Saki en deuxième partie de soirée sur France 2. Un documentaire montrera l'action de l'administrateur des Nations Unies au Kosovo. À la haie, lors du deuxième forum de l'eau, aucune stratégie commune n'a pu être définie pour faire face à la pénurie grandissante d'eau potable dans les pays pauvres. Et pourtant, la nécessité de nourrir 2 milliards d'êtres humains supplémentaires à l'horizon 2025 est bien une réalité. Beaucoup de participants à ce forum mondial ont évoqué le droit à l'eau comme un droit de l'homme fondamental. Explication Hélène Vergne. Ces paysannes de Syrie sèment les grains de coton dans les terres trop sèches de la vallée de l'Euphrate. Aujourd'hui dans le monde, un être humain sur cinq n'a pas accès à l'eau potable. Le manque d'eau est avant tout un problème des pays pauvres qui s'aggrave avec la surpopulation. Et dans 50 ans, si rien n'est fait, c'est plus de la moitié de l'humanité, soit une quarantaine de pays, qui souffrira de soif. Rares, précieuses, l'eau douce est au cœur d'enjeux politiques et financiers dans le monde. Depuis le début du siècle, sa consommation mondiale a été multipliée par sept. Principale utilisatrice, l'agriculture. Elle consomme 70% des réserves en eau douce, l'industrie 22%, 8% servent à l'alimentation et l'hygiène de l'homme. Préoccupante, la situation n'est pas sans issue. Les Nations Unies estiment que 20% de l'eau servante à l'irrigation pourrait être économisée. Dans les réseaux urbains de distribution, 50% des ressources sont gaspillées. Il faut donc apprendre à mieux gérer l'eau, d'autant que son traitement coûte cher. Selon la Banque mondiale, d'ici 2010, 5000 milliards de francs seront nécessaires pour venir à bout des pénuries d'eau. Et en attendant, en 2010 ou 2025, la pollution des cours d'eau continue. Ainsi, le bassin de la rivière Le Doubs est menacé par une décharge chimique située en Suisse à Bonfolle, près de la frontière française. 114 000 tonnes de déchets de toute nature ont été entassées depuis plus de 20 ans. Et on n'ose pas encore en déterminer tous les effets. Reportage Louis Carzou et Blaise Grenier. Une vraie carte postale, du moins en surface. Car sous l'herbe, les industries chimiques suisses ont entassé pendant plus de 20 ans leurs déchets. Des colorants, des antibiotiques, des pesticides, versés par bidons entiers aux bulldozers. Aujourd'hui, 114 000 tonnes de déchets reposent sous une mince couche d'argile sur les hauteurs du village de Bonfolle. Les autorités du Jura suisse demandent le nettoyage complet de la décharge. Mais pour les industriels, rien ne presse. Notre système de contrôle et de surveillance ne montre aucune faiblesse. Donc pour vous, ça n'est pas une urgence ? Pas du tout. Telle n'est évidemment pas l'avis des habitants de Bonfolle. Ouh là là ! Ouh, ça sent fort ! C'est horrible ! Qui dénoncent pêle-mêle la présence de déchets radioactifs, l'absence de contrôles indépendants et les menaces d'infiltration des sols par les déchets chimiques. La chimie baloise a avantage à ne pas entrer dans ce processus parce qu'elle aurait à saignir d'autres sites. Elle a tellement de milliards, je veux dire que 200 ou 300 millions pour l'assainissement de ce site, c'est rien. On peut lui demander ça, mais c'est un petit coup de pouce, c'est rien. Pour ne rien arranger, la décharge est située juste au-dessus de la principale réserve aquifère de la région. Quand on rejet liquide de Bonfolle, ils finissent dans la Vendeline, cette rivière qui se jette dans le bassin du Doubs. Bref, ces déchets menacent une bonne partie des ressources en eau douce d'Alsace et de Franche-Comté. Cette marmite, ce réacteur évolue et c'est 114 000 tonnes de substances chimiques qui peuvent un jour se répandre, qu'il faut absolument, absolument évacuer. Les autorités ont donné un délai de 5 ans pour tout évacuer. Les industriels prévoient déjà le double. Quant aux habitants, ils n'ont qu'à prendre leur décharge en patience. Et la ministre Dominique Vouanet doit se rendre sur place le 17 avril prochain. Enfin, côté pollution de l'air, ça ne s'améliore pas avec le beau temps. Nouveau pic de pollution au dioxyde d'azote en région parisienne aujourd'hui. A Saint-Galmier, dans le département de la Loire, après le déraillement d'un train de marchandises, convoyant des matières chimiques, une trentaine de tonnes de carbonate de chaud ont été épandues hier soir près du lieu de l'accident afin de neutraliser une partie des dizaines de tonnes d'acide nitrique répandues sur le sol. D'ici demain, 900 personnes devraient être évacuées de la zone. A l'Assemblée Générale des actionnaires du groupe Total Fina, devenu aujourd'hui officiellement Total Fina Health, quelques dizaines de personnes sont venues protester contre la marée noire provoquée par le chômage, il y a trois mois, du pétrolier Erika qui fut affrêté par Total Fina. Une petite phrase politique de Lionel Jospin ce matin sur RTL, et il n'en faut pas plus pour attiser le feu des rumeurs sur un remaniement du gouvernement. Vous verrez bien le moment venu, a dit Lionel Jospin. Aussitôt, on a supputé. Reportage Philippe Boisserie avec Didier Rancoeur. A la sortie du Conseil des ministres, Lionel Jospin est parti d'un côté, Christian Sautère de l'autre, mais tout était normal. Ce conseil est très bien, mais là, nous travaillions pour préparer le sommet de Lisbonne. Pourtant, quelques heures plus tôt, le Premier ministre n'avait pas exclu l'hypothèse d'un remaniement. Les remaniements, c'est comme les dévaluations. Il n'y a plus de problème de dévaluation maintenant. Notre monnaie est solide et en plus, elle participe d'une monnaie unique. Il n'y a pas l'équivalent politique. C'est ça, ça s'annonce après. Ce crédo, tous les ministres s'y sont tenus. Aucun commentaire à la sortie du Conseil, si ce n'est sur l'intervention de Claude Allègre. C'est une communication très intéressante sur la perspective de la biologie, des biotechnologies, des sciences du cerveau. Un Claude Allègre qui a quitté la cour de l'Elysée sans prononcer le moindre mot. Ses propos, il les réserve aux députés pour un discours bilan que certains interprètent comme un testament. Réformer fait peur. Alors, il faut continuer à expliquer, à convaincre. Et ce n'est pas seulement la responsabilité du ministre. Et même si rien n'est fait, tout le monde chuchote ce mot qui est en une des journaux, remaniement. Si ça doit être fait, effectivement, il faut que ça soit significatif. Ah oui, c'est inévitable. Et c'est rapide en plus. Le conseiller en communication de Lionel Jospin vient même faire un petit tour. On discute en aparté, on observe le calendrier. Jeudi, vendredi, sommet de Lisbonne. Samedi, dimanche, week-end et élection en Russie. Si remaniement il y a, il faudra au moins attendre la semaine prochaine. Pendant ce temps-là, Lionel Jospin préfère croiser le fer avec l'opposition sur les retraites. Sur ce sujet, comme sur d'autres sujets, c'est que les fonds de vos propositions sur les retraites, vous ne pourriez pas les assumer devant les Français. Nous sommes prêts à avoir ce débat avec vous. Une façon de dire que si le capitaine va peut-être changer des joueurs, il ne changera pas de stratégie, elle restera à l'attaque. Claude Allègre, souvent cité dans les supputations de remaniement, recevait aujourd'hui les syndicats d'enseignants des lycées professionnels. Ceux-ci ont fait un constat d'échec après cette réunion et maintenu leur prochaine manifestation. A l'Assemblée nationale, cet après-midi, le ministre a évoqué son projet de réforme dans ce secteur de l'éducation nationale. Des milliers de postes nouveaux seront créés, a-t-il promis, mais réformes vont dans le sens de l'égalité des chances, a ajouté Claude Allègre. Mais la mobilisation contre le ministre et la carte scolaire de la rentrée 2000 au mois de septembre prochain ne faiblit pas. Exemple particulier, ce qui s'est passé à Loudéac, dans les Côtes d'Armor, où 38 enseignants du lycée de cette ville ont pris la place de leurs élèves pour une classe sauvage en plein centre-ville, avec initiation à la natation sur des chaises ou sur des tables, avec y compris un chahut. Le règlement interdit en effet les déplacements en piscine pour les classes de plus de 25 élèves, ce qui est le cas à Loudéac. Maintenant, il faut... Ouverture de main à Marti du 30e congrès du Parti communiste. Robert Hu prévoit des choix vitaux et un nouveau Parti communiste. Il y aura un millier de délégués à ce 30e congrès, des hommes, des femmes de plusieurs générations. Alban Mikozy et Nadine Piccard ont recueilli les témoignages de Francine, 60 ans, Fabrice, 35 ans, et Anne, 22 ans, trois membres d'une même famille, trois militants du Parti communiste, qui racontent leurs espoirs et leurs interrogations. Il s'appelle Fabrice, il a 32 ans, il anime le site internet du Parti communiste. Elle s'appelle Francine, elle a 62 ans, elle est enseignante, à la retraite. Elle s'appelle Anne, elle a 25 ans, elle est étudiante. Ils sont à l'image des militants actuels du PC. Sur son clavier d'ordinateur, Fabrice met la dernière main à la présentation du 30e congrès du Parti. Rarement sans doute, ce rendez-vous aura été porteur d'autant d'interrogations. Parce qu'il est désormais loin le temps où tout semblait écrit d'avance. Vieilles, ces images de dirigeants ici valent des crochets, qui assénaient leur vérité à des foules nombreuses et disciplinées. Le débat était uniquement à l'intérieur de la cellule. En dehors de la cellule, on était tenus à défendre la politique du Parti, telle qu'elle était élaborée par le comité central. En quelques années, Robert Rue a fait prendre au Parti communiste un virage sans précédent. Le mot à la mode, c'est l'ouverture, vers la société, vers l'extérieur. Ouverture si large qu'une sorte de courant d'air a emporté une partie des électeurs aux dernières européennes. A chaque instant, il y a la société qui évolue. Et donc nous, notre façon de faire de la politique, d'être communiste, elle évolue. En face, les représentants de lignes plus orthodoxes se sont rassemblés. Ils affirment leur opposition à Robert Rue et à ce qu'ils qualifient de dérive social-démocrate. Mais leur poids dans le parti reste très peu important. Je pense qu'il y a deux dérives. Il y a effectivement une dérive social-démocrate qui est possible, mais il y a aussi la dérive sectaire qu'il faut aussi combattre. La famille Chayou est finalement bien représentative des quelques 205 000 militants revendiqués par le PC. Très engagée dans les luttes sociales, a priori confiante dans l'avenir du parti, même si le temps des certitudes semble avoir pris fin. Le président Chirac a nominé Mme Monique Pelletier au Conseil constitutionnel. L'ancienne ministre sous Valérie Giscard d'Estaing est actuellement avocate au barreau de Paris. Première réaction de Mme Pelletier après sa nomination. Trois femmes sur neuf membres du Conseil constitutionnel. La parité progresse. A propos de ses choix politiques sur les retraites, le Premier ministre a souligné les différences profondes, dit-il, de méthodes et d'outils à mettre en œuvre entre la gauche et la droite. Et il a exhorté les fonctionnaires à négocier l'alignement progressif de la durée de leur cotisation retraite sur celle du secteur privé. En ce qui concerne les personnes âgées dépendantes, qui seraient environ 1 300 000 en France, la ministre de la Solidarité Martine Aubry prépare pour la fin de l'année un projet de loi. Actuellement, 112 000 personnes âgées dépendantes reçoivent une prestation d'un montant moyen de 3 300 francs lorsqu'elles sont à domicile. Elsa Palot et Frédéric Delarue ont recueilli le témoignage d'une femme concernée. Elle est à Chilly-Mazarin, dans l'Essonne. Se lever, se laver, s'habiller, depuis 2 ans, tout est devenu difficile pour Germaine. Aujourd'hui, elle est ce que l'on appelle une personne dépendante. Tous les jours, on vient donc l'aider à vivre, à rester chez elle. Je suis bien comme ça. Je suis plus tranquille, quoi. Si je dois marcher, on met de... Bon, pour aller jusque dans la cuisine, ça va. Puis après, une fois, je suis assise pour des... Je mange bien, j'ai bon appétit. Mais cette aide a un coût. Près de 14 000 francs par mois en salaire et en cotisation sociale. 5 800 francs de retraite, c'est évidemment insuffisant. Alors bien sûr, la prestation dépendance est la bienvenue. 4 500 francs, c'est un coup de pouce. Mais le gendre de Germaine a vite fait les comptes. Il manque 5 000 francs. C'est clair, net et précis. Et ce que je fais, je prends dans les économies. Quand il n'y aura plus d'économies, on vendra la propriété. Et Germaine est presque une privilégiée. Seuls 10% des personnes dépendantes bénéficient de cette prestation qui varie en fonction des revenus, mais aussi des départements. Aujourd'hui, les associations réclament davantage un système plus global, comme la couverture maladie universelle. Nous voudrions avoir un système d'assurance universel. accessible à tous, un petit peu comme le modèle de la CMU. On a montré que c'était possible dans le secteur de la santé. A notre sens, c'est possible aussi dans le secteur de la dépendance. La réforme de Martine Aubry est donc attendue avec impatience. Plus d'un million de Français vivent aujourd'hui dans la dépendance. Le Premier ministre a confirmé son choix hier d'une garantie des retraites par le système de répartition. En Grande-Bretagne, le système est très différent. C'est celui de la capitalisation. Tony Blair n'a pas l'intention d'en changer, même si par le passé, des retraités ont été victimes du naufrage des fonds de pension. On pense à l'affaire Robert Maxwell. Correspondance à Londres, Benoît Duquen. Pour les retraites comme pour le reste, si l'on veut comprendre le système britannique, il faut voir ce que Margaret Thatcher a laissé en partant. Autrement dit, sa réforme de 88 par laquelle l'Etat s'est désengagé pour passer la main au fonds de pension. Pour faire simple, disons que le système est mixte. Quand ils arrivent à la retraite, à 65 ans pour les hommes et bientôt autant pour les femmes, les salariés anglais touchent d'abord une retraite de base, selon notre bon vieux principe de répartition, à cette différence près qu'elle ne représente environ que 25% des salaires antérieurs. Pour des gens qui ont contribué pendant 35 ou 40 ans, à la fin de leur vie, ils devraient quand même avoir une retraite un peu plus conséquente. La solution, ce sont donc les fonds de pension. Qu'ils soient alimentés par le salarié seul ou bien que l'entreprise elle-même y participe, c'est un système de capitalisation. Christina Osario a 28 ans. Chaque mois, elle place 1 400 francs dans deux fonds de pension différents. On n'est jamais trop prudent. Chaque année, je reçois une estimation de ce que je toucherais pour ma retraite. Mais je sais que ce n'est pas une garantie que le montant fluctue avec les variations de la bourse. Avec ce système, les Britanniques pensent être à l'abri d'une faillite des retraites comme on l'imagine en France à l'horizon 2020 ou 2040. Mais leur système est bien sûr inégalitaire, les plus bas revenus ayant bien du mal à se constituer une retraite décente à travers les fonds de pension. En arrivant au pouvoir, Tony Blair n'a rien changé à l'architecture globale du dispositif, même s'il s'emploie maintenant à en corriger les défauts à la marge. Aux Philippines, trois policiers français sont arrivés pour travailler aux côtés des enquêteurs du Bureau national d'investigation. C'est l'une des structures chargées depuis la capitale Manine de rechercher Alfred Sirven, l'ancien numéro 2 d'Elf. Après cinq semaines d'enquête, les gendarmes ont donc résolu le mystère des meurtres de Flavin dans l'Aveyron commis le 14 février dernier. Comme nous vous l'annoncions dès hier, c'est un Français expatrié à Miami qui serait venu tuer la femme et la jeune fille. Explication avec Stéphane Breitner, Jean-Yves Blanc et Alain Location. C'est sans doute une histoire de passion. Jean-Marie Von Mat, le meurtrier présumé, adorait les chevaux, tout comme Patrice Moulinier, qui l'invite il y a une dizaine d'années dans sa propriété en Dordogne, le château de Campagnac. C'est aussi sur ce domaine de 200 hectares que Patrice Moulinier aura une liaison avec la maîtresse des lieux. Un crime passionnel. Pour l'instant, c'est l'explication la plus rationnelle qu'ait trouvée la justice pour expliquer ce triple meurtre. Il semble que les relations entre M. Moulinier et Mme Von Mat aient pu être sinon intimes, en tout cas très proches. Reste à savoir ce qu'en pensait, ce qu'en savait Von Mat. Il y a un certain trouble, un certain flou que nous allons tenter d'approfondir. La semaine dernière, un tas de cendres dans le parc intriguent les gendarmes. Ils y trouvent une balle de 22 longs rifles. Les enquêteurs ont-ils retrouvé la trace du petit Martin ? Les analyses le diront en fin de semaine. Jean-Marie Von Mat, parti vivre aux Etats-Unis, a vendu son château il y a 3 ans. Dans le village, on parle peu de cet homme étrange, pratiquement invisible. On ne le voyait pas beaucoup. Donc très discret ? Oui. Il élevait ses chevaux ? Vous savez, qu'est-ce qu'il faisait ? Je ne sais pas. Aujourd'hui, les enquêteurs ont trouvé un meurtrier. Un meurtrier qu'ils ne pourront jamais interroger puisqu'il s'est suicidé à Miami. Jean-Marie Von Mat ne lèvera donc pas les derniers doutes qui planent sur cette enquête. Nous ne comprenons pas pourquoi Von Mat est venu des Etats-Unis venir, aller dans cette maison, transporter ensuite le petit Martin, peut-être le blesser ou le tuer et ensuite aller en Dordogne. Après avoir perdu sa femme et sa fille, Patrice Moulinier n'a plus d'espoir de revoir son bébé vivant. Il a de plus appris que c'est l'un de ses amis qui a commis l'irréparable. Ce soir, il reste complètement prostrait. Comparation publique rare devant le CSM, le Conseil supérieur de la magistrature, du juge d'instruction de Grasse dans les Alpes-Maritimes, M. Jean-Pierre Murciano. Il est accusé d'avoir transmis des informations à Bernard Tapie dans l'affaire du Crédit Lyonnais. Mais le juge Murciano a surtout voulu, aujourd'hui, médiatiser les difficultés du travail des magistrats sur la Côte d'Azur. Compte rendu, Dominique Verdeillen avec Bernie Mériot. Un juge devant ses juges. Jean-Pierre Murciano, magistrat instructeur à Grasse depuis 13 ans, a-t-il commis une faute ? En décembre 1997, il recueille des informations favorables à Bernard Tapie dans le dossier du Crédit Lyonnais et lui communique par écrit. Manquement à la déontologie ou pas, l'homme comparait devant une formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Jean-Pierre Murciano crie au complot « Je suis l'objet, dit-il, d'attaques concentrées de la part de personnalités politiques locales. À Grasse, à Nice, il deviendrait donc difficile d'instruire les affaires sensibles. » Éric de Montgolfier, procureur de la République à Nice, a déjà dénoncé l'influence des réseaux. Maçonnique. Devant des magistrats, devant cette juridiction disciplinaire, il persiste. « Ce que je déteste à Nice, dit-il, c'est qu'il faut se méfier de certains juges. Je ne peux avoir confiance dans tous les magistrats niçois. » « Être maçon, ça ne signifie pas être malhonnête. La question n'est pas de savoir si on a la liberté d'être maçon. La question est de savoir si on a le droit quand on est maçon d'utiliser cette appartenance pour servir des causes qui sont injustes. » Quand il était substitut à Toulon, Albert Lévy a subi des pressions, des intimidations. Quand on veut écarter un juge, dit-il, on lui fait un procès politique. « Certains magistrats sont l'objet de procès politiques. Qu'est-ce que c'est qu'un procès politique ? C'est un procès qui est instruit en fonction d'un travail qui n'est pas amené à plaire à certaines personnalités dans la région où le magistrat exerce. Et on l'élimine de cette façon. » Et voici cette juridiction disciplinaire prise à son propre piège. L'éventuelle faute de Jean-Pierre Murciano semble bien mince au regard des dysfonctionnements, des allégeances et des connivences dont certains magistrats sont peut-être coupables. Une enquête préliminaire déclenchée à propos d'un versement de 500 000 francs de la fondation ELF en 1992 à une société de Blois présidée par le maire de la ville Jacques Lang. Cette contribution aurait permis un spectacle son et lumière. « Je m'étonne qu'on puisse s'étonner qu'un fonds privé ait apporté une contribution à une collectivité publique » a répondu Jacques Lang qui s'étonne également d'une telle information en pleine campagne à la candidature à la mairie de Paris. Un procès devant la cour d'assises spéciale de Paris cet après-midi celui de trois responsables du mouvement séparatiste basque Iparetarac Philippe Bidard Gabriel Muesca et Joseph Etchevest. Ce dernier paraplégique après avoir pris une balle dans la colonne vertébrale lors de son arrestation et 88 comparait librement les trois hommes sont accusés de meurtre et tentative de meurtre sur deux gendarmes dans les Landes des faits commis en août 83. En Russie et pendant que la guerre en Tchétchénie continue ce ne sont apparemment pas les élections présidentielles de dimanche prochain qui captivent le plus les moscovites. D'ailleurs les jeux semblent faits en faveur de Vladimir Poutine. Non, aujourd'hui à Moscou c'était la ruée l'embouteillage avec l'ouverture d'un magasin Ikea pratiquant des prix très inférieurs à ceux proposés dans ce secteur de l'équipement reportage Gilles Rabin avec Franck Brisset. Ikea à Moscou on en parlait depuis plus d'un an alors pour l'ouverture ils étaient 4000 à chaque heure à vouloir être les premiers. Je ne sais pas trop je vais acheter de la vaisselle une petite chaise et des tabourets. C'est sûrement intéressant il y a eu tant de publicité. Vous avez acheté ? Oui. Et quoi ? Ce qui me plaira. Acheter ce qui plaît c'est possible en Russie mais c'est hors de prix. Quant à la publicité elle a été assurée malgré lui par la mauvaise humeur du maire de Moscou qui a compris trop tard qu'il était passé à côté de l'affaire de l'année. Le maire de Moscou justement n'a pas compris qu'il s'agissait d'un concept nouveau serrer les prix pour permettre aux Russes d'acheter ce qui leur reste encore inaccessible. Tous les terrains qu'il a proposés étaient trop chers et Ikea s'est installé en banlieue. Nous habitons une seule pièce avec nos deux enfants. Ici il y a plein d'idées intéressantes et quand on sait bricoler c'est bon marché. Double découverte la cliente russe est très exigeante et il y a de l'argent dans les badmines en Russie. La réaction est fantastique parce que non seulement nous avons déjà ces 12 000 visiteurs après à peu près trois heures d'ouverture ce qui est déjà un résultat fantastique en soi. Et ils achètent. Et ils achètent. Succès et soulagement. En interdisant la publicité dans le métro en arrêtant les travaux sur les accès du magasin jusqu'au bout le maire de Moscou très mauvais joueur a cherché à torpiller l'ouverture. Le temps où le maire de Moscou imposait ses conditions est semble-t-il révolu. En refusant les dictats économiques du maire de la capitale russe Ikea vient d'administrer au pays une première leçon de vraie économie de marché. En Ukraine promulgation d'une loi abolissant la peine de mort. C'était l'une des exigences formulées par le Conseil de l'Europe. Un succès pour le deuxième tir commercial d'Ariane 5 qui a mis sur orbite hier soir deux satellites géostationnaires indiens. Le nouveau lanceur d'Ariane Espace avait décollé du centre spatial guyanais de Kourou. Tout s'est bien passé ensuite. Et à noter que le carnet de commande d'Ariane Espace comprend 39 satellites à lancer. Les nouvelles chaînes de télévision seront diffusées sur le réseau numérique aérien. Ce seront des chaînes gratuites. Le groupe France Télévisions vous proposera plusieurs chaînes. On verra ainsi apparaître en France des chaînes locales ou des chaînes associatives expliquées hier soir à l'Assemblée nationale la ministre Catherine Trottmann. Sur ces télévisions en numérique hertziens les explications de Caroline Laudrin. Avec le numérique hertziens il va falloir changer d'attitude devant la télévision. Aujourd'hui chacun dispose à partir de son téléviseur de 6 chaînes. Dans moins de 2 ans avec un simple boîtier sans changer de télé nous pourrons capter pas moins de 36 programmes. Un choix cornelien. Le numérique en télévision c'est un peu comme l'électricité pour le train à vapeur à l'époque. Donc ça va apporter beaucoup plus de confort pour le téléspectateur. ça va lui apporter beaucoup plus de liberté beaucoup plus de liberté de choix évidemment et il bénéficiera d'une meilleure qualité de son et d'image d'une part mais également d'un choix étendu de programme. A partir des 36 chaînes disponibles aux téléspectateurs de choisir son programme par exemple des chaînes consacrées aux télévisions régionales d'autres aux télévisions locales associatives des canaux 100% sport 100% jeune et pour les accros de l'info des journaux consultables 24h sur 24. Bref une télévision plus riche plus diversifiée et majoritairement gratuite. Pour ma part je retiendrai volontiers l'idée d'une télévision citoyenne venant compléter la télévision de service public et la télévision commerciale. Dans ce projet du numérique hertien le service public obtient une place de choix. Le gouvernement lui accorde une dizaine de chaînes. Pour les télévisions privées seuls deux canaux leur seront attribués chacune. Les autres candidats devront passer l'examen devant le CSA et pour financer cette révolution technique le service public va bénéficier d'un milliard supplémentaire. Six mois avant les Jeux Olympiques de Sydney et tandis que les épreuves qualificatives se déroulent en France la natation française a décidé d'adopter la combinaison intégrale. C'est presque une révolution les nageurs et nageuses bénéficieront d'une enveloppe imitée de la peau de requin comme le racontent maintenant Christelle Bertrand et Laurent Chemla. Nagez toujours plus vite aussi vite qu'un poisson Exit le maillot cette combinaison de natation et le nouveau costume de bain concocté pour les Jeux Olympiques. Elle est agréable sur le corps elle est agréable dans l'eau on la sent pas trop donc elle est bien mais je pense qu'il faut encore l'expérimenter et voir en compétition ce que ça donne. Le requin est le poisson le plus rapide pour son maillot le fabricant a pêché son inspiration à la source. La peau des requins est recouverte de dents microscopiques dans ce sens là la peau est douce et dans celui-ci elle est antidérapante c'est pour ça que l'eau glisse sur le requin. La combinaison est faite sur mesure 4 ans de recherche 12 millions de francs pour mettre le nageur dans la peau d'un requin. Les tests réalisés en soufflerie montrent que le tissu a les mêmes propriétés hydrodynamiques que la peau du poisson. Le nageur avance donc plus vite avec cette combinaison. On comprend alors pourquoi cette seconde peau est un enjeu énorme elle fait gagner du temps. 3% voilà Sur une course ça fait quoi à peu près ? C'est ce qui permet de départager le deuxième du premier donc c'est hyper important. Est-ce que c'est la différence entre une médaille d'or et une médaille d'argent ? Voilà c'est des rien qui vont faire des trucs énormes. Cette combinaison de la science et de la technologie est homologuée par la fédération internationale à Sydney. Les records risquent d'être pulvérisés n'en déplaise aux équipes qui ne porteront pas ce genre de maillot. Le nageur du futur est habillé. Les publicitaires ont déjà ferré le gros poisson. La fermeture du 20ème salon du Livrière avec un bilan record 234 000 visiteurs. L'ouverture en revanche d'une exposition c'est au Grand Palais à Paris une exposition sur le thème 1900 une thématique et ce sera jusqu'au 26 juin avec 400 pièces choisies dans différents domaines de l'art. Présentation Georges Bégou avec Michel Levasseur. A l'époque on s'en canaillait à la cigale après avoir visité le salon de l'automobile. Certains bolides filaient déjà à 100 à l'heure. On roulait ses cigarettes dans du papier job dont Mucha avait dessiné la superbe affiche. Les théières avaient du style les cafetières et les chandeliers aussi. L'art nouveau régnait sur le mobilier autant que sur la construction. Au tournant du siècle on a éliminé la hiérarchie des arts et finalement les peintres sont devenues architectes les architectes se sont mis à dessiner des meubles et du coup il était relativement facile de trouver ce que les architectes cherchaient c'est-à-dire l'unité des arts. L'exposition universelle 1900 inaugurée par le président Loubet allait attirer 50 millions de visiteurs lesquels empruntaient le petit train pour se rendre d'un pavillon à l'autre ou le trottoir roulant le long de la Seine. L'exposition que présente aujourd'hui le grand palais accorde une place importante à la femme elle est en ce début de siècle au centre de la création imaginée sous forme de fleurs ou d'araignées comme la voile alique. Volontairement on accentue sur les liens qu'il peut y avoir entre la femme et la nature végétale et on constate souvent ce rapport entre la nature féminine et la nature elle-même. Mais en cette époque pas toujours aussi belle qu'on a voulu le dire la femme exprime aussi la souffrance la misère sociale. Pour la malheureuse Camille Claudel abandonnée par Rodin toute la détresse amoureuse est contenue dans ce chef-d'oeuvre. En somme une exposition ambitieuse qu'on a du plaisir à parcourir mais qu'un peu plus de clarté et moins d'éparpillement rendrait encore plus attrayante. 1900 c'est au Grand Palais à Paris jusqu'au 26 juin nous arrivons à la fin de cette édition je vous rappelle l'actualité concernant la visite du pape visite dans le camp de De Haïche camp de réfugiés palestiniens près de Bethléem le pape a lancé un appel en faveur des réfugiés et multiplié les gestes favorables et apprécié comme tel par Yasser Arafat favorable aux droits des palestiniens à une patrie mais sans prononcer les mots de droit au retour notamment. La météo dans quelques secondes avec Isabelle Martinet et puis à 20h50 la vérité vraie un téléfilm de Fabrice Cazeneuve avec Béatrice Dalle ce sera celui du magazine ça se discute présenté par Jean-Luc Delarue dont le thème est vivre sans ses parents à 0h50 vous retrouverez Laurence Ostelaza pour le dernier journal de la rédaction puis le magazine de Philippe Leffet des mots de minuit demain à 7h50 dans les 4 vérités Françoise Laborde recevra le député socialiste Michel Sapin à 13h vous retrouverez bien sûr Carole Gessler et Rachid Arabe à demain 20h bonsoir merci 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 merci